Présidentiel vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour à tous. En ce jour anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, le Premier ministre Jean Castex est donc sur place et doit prononcer tout à l'heure un discours à Paris. Une cérémonie se tient par ailleurs au mémorial de la Shoah. Que va dire le Premier ministre Mickaël ? Alors ce que je peux vous dire selon mes informations, c'est qu'il va rendre hommage et évoquer un épisode méconnu de cette période en rendant hommage à un certain Raphaël Fegelson, figurez-vous, qui n'est pas très connu mais qui est un jeune résistant français et juif qui avait réussi à influencer et à faire en sorte que l'armée rouge qui était entrée dans le camp, eh bien avait empêché les commandos nazis de détruire les preuves matérielles et administratives de la solution finale. C'est un épisode assez méconnu. Le conseiller qui s'occupe des discours de Jean Castex, Camille Pascal, en faisant ses recherches pour ce discours, est arrivé sur cet épisode-là et il m'a dit en fait qu'on n'avait jamais raconté son histoire. Ce résistant est né et décédé au mois d'avril, donc récemment. Et donc dans une heure, eh bien Jean Castex effectivement va honorer sa mémoire de celui qui a failli à l'époque être fusillé par les Russes parce qu'il le soupçonnait d'être un espion. C'est aussi l'occasion, Michael, pour vous, de vous arrêter sur le quinquennat mémoriel d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela veut dire précisément le quinquennat mémoriel ? Cela veut dire que depuis son élection, Emmanuel Macron a décidé d'explorer le temps long, celui de l'histoire profonde de la France, pour mettre en phase la société française et son histoire. Un jeune président, il ne se sent pas dépositaires des actes qui ont pu être commis au nom de la France par le passé, mais il se dit responsable du poids, d'une mémoire douloureuse qui ne passe pas parfois, en particulier avec l'Afrique au sens large. Il nous l'a souvent confié dans les différentes rencontres, d'où une démarche qui a consisté à ouvrir les dossiers les uns après les autres et en premier lieu le plus lourd, c'est-à-dire celui de la guerre d'Algérie. Et là, ça a plutôt mal commencé. On se souvient que durant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait dénoncé la colonisation comme un crime contre l'humanité, ce qui avait évidemment provoqué de gros remous chez les pieds noirs. Oui, d'autant plus que le lendemain, il se retrouvait à Toulon pour un meeting, donc il a eu beaucoup d'anifestations contre lui de la part d'associations des rapatriés. Élu, à peine élu, Emmanuel Macron fait un autre geste. C'est la lettre à la veuve de Maurice Audin, vous savez, ce mathématicien communiste torturé par des militaires français. Il apporte lui-même la reconnaissance de ces faits à sa veuve. C'est un geste à l'époque salué par la gauche française et dans son cabinet présidentiel, il installe un conseiller dédié aux événements mémoriels. Il demande également à l'historien Benjamin Storin, spécialiste de l'Algérie, de travailler sur l'apaisement des mémoires entre les deux pays des deux rives de la Méditerranée. Ce sera donc le rapport Stora et avec un chemin étroit qu'a emprunté Emmanuel Macron. Reconnaissance des faits mais sans repentance, demander pardon mais sans s'excuser. C'est selon cet axe que Macron se rend à Kigali pour parler du génocide du Rwanda en 1994. Il demande également pardon pour les responsabilités mais ne s'excuse pas face au Harki. Et hier, on le voit et on le sait, il a consacré un discours destiné aux rapatries d'Algérie. Ceux qu'on appelle les pieds noirs. Le roman collectif et familial est encore marqué par des tragédies restées dans l'ombre du pouvoir. Et en particulier, une tuerie à Oran. Il a forgé une formule. On écoute Emmanuel Macron. Soixante ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui au éclair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement. Voilà, on note le mot impardonnable, toujours en résonance, comme il avait également prononcé ce mot avec les Harkis. On reste dans ce vocabulaire mémoriel du président de la République. Et puis dans l'agenda des prochaines semaines, nickel, il y a une commémoration plus sensible encore, celle de la signature des accords déviants le 19 mars 1962. Oui, et sensible parce qu'on sera en pleine campagne présidentielle. Et là, autour du président de la République, on est conscient de ce calendrier. Donc il y a une réflexion pour ne pas donner l'impression de récupérer cet événement et d'y associer l'ensemble des forces politiques. Il y a un autre événement douloureux qui sera bientôt commémoré et qui nous ramènera davantage encore au temps présent. Ce sont les cérémonies qui auront lieu à Toulouse, dix ans après les tueries de Mohamed Merah, le terroriste qui avait tué trois militaires français, des enfants de l'école Odzara Thora. Henri et Gabriel Sandler et leur père, le rabbin Jonathan Sandler, ainsi que la petite Myriam Monsonnégo. Et vous nous dites, Mickaël, que ce sera un moment d'union nationale. Oui, on se souvient que la campagne présidentielle qui battait son plein à l'époque avait été suspendue pendant plusieurs jours. Les candidats, en 2022, vont se retrouver dix ans plus tard alors que le terrorisme islamiste a continué à frapper la France dans les années qui ont suivi. On le voit, cette campagne présidentielle sera tournée vers le monde de l'après-Covid. C'est un fait. mais amène également les Français à réfléchir sur leur mémoire collective, leur passé, les idéaux, les valeurs. Et du côté du futur candidat président, on est convaincu. Les candidats qui impriment sont ceux qui font référence à l'imaginaire transcendant de l'histoire de France. Donc, à côté du pouvoir d'achat, il y a aussi le pouvoir de dépassement. Merci beaucoup, Mickaël. On peut réécouter votre intervention sur RadioJ.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat » publié aux éditions de l'Archipel. À la semaine prochaine. À jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada